... Pour les enfants qui n'auront pas eu la chance de recevoir un enseignement adapté, le parcours du combattant va continuer bien des années plus tard, lors de leur entrée dans la vie professionnelle. Sylvain travaille chez Médecins Sans Frontières. Ce Québécois de 38 ans a toujours eu des problèmes pour lire et écrire. Responsable de terrain, il prépare une nouvelle mission en Côte d'Ivoire et vient aujourd'hui se familiariser avec un nouveau système radio. Très à l'aise avec tout ce qui est technique, Sylvain s'est débrouillé malgré ses difficultés avec l'écrit pour poursuivre des études dans une école de l'air canadienne. Mes études ne peuvent plus avancer. J'avais un ami que lui, il devait réviser à voix haute. Donc en fait, je me mettais avec lui, j'écoutais ce qu'il disait et c'est comme ça que j'apprenais, que je révisais mes devoirs. Dans le cadre de son travail, Sylvain doit régulièrement lire et rédiger des rapports, échanger des fax avec son bureau. Des tâches quotidiennes qui représentent pour lui des difficultés considérables. Alors, comme tous les dyslexiques, il se débrouille pour contourner l'obstacle. C'est le problème de faire les phrases et de visionner ce que je veux dire. C'est ça qui est assez compliqué. Donc c'est pour ça qu'on a la chance avec cet ordinateur et à envoyer les messages, on peut préparer d'avance notre message et l'envoyer après. Donc c'est vrai que sur le terrain, moi je me suis toujours arrangé avec les secrétaires qu'on avait sur place pour taper le message et tout ça. Mais souvent, j'ai à le faire moi-même et ça, ça me cause un problème. Depuis deux mois, Sylvain a entrepris une rééducation chez une orthophoniste. Séance après séance, à 38 ans, il tente de réapprendre à lire. Depuis plus de 40 ans, il n'est qu'à une certaine idée du théâtre. Sylvain a conservé le niveau de lecture qu'il avait vers l'âge de 7 ans. Même chose pour l'écriture. Il faut aujourd'hui rattraper le temps perdu. Il doit entraîner son cerveau à déchiffrer le langage écrit, comme ici, grâce à des exercices à base d'anagramme. Langue, pion. C'est ça, langue, pion. En fait, je me suis toujours démerdé pour ne pas écrire. Je n'arrive pas à composer ou même en voyage, envoyer une carte postale à quelqu'un. C'est quelque chose que mes parents me reprochent, que je n'écris jamais. Si j'écris, c'est tellement mal composé qu'ils comprennent à peu près le sens que je veux dire. Donc, une chance qu'il y ait les bonnes communications comme le téléphone. J'appelle plus souvent qu'écrire une lettre. Pour moi, c'est trop compliqué, donc je préfère téléphoner. Un mois plus tard, les premiers progrès sont là. Sylvain parvient à lire sans se déconcentrer, malgré tous les efforts de l'orthophoniste qui tente de le désarçonner. Mais Sylvain tient bon. Elle savait qu'il ne l'avait pas gagné en vendant du bois. Il lui a répondu qu'on lui avait confié cet argent en gage pour quelques jours, qui ne lui appartenaient pas. Si mon russe avait été là... Je me demande si j'ai déjà fini un livre dans ma vie. J'ai vu une progression sur le côté lecture. Pour moi, elle n'est pas parfaite, mais déjà, je suis capable de lire 15-20 pages facilement. Pour moi, je trouve ça facile par rapport à ce que j'avais de difficulté à lire une ou deux pages. et je devais recommencer pour comprendre vraiment le contenu des pages. Et là, pour l'instant, je pense que ça va beaucoup mieux. Je pense, oui, je le vois bien. Je lis un livre, je peux lire 40 pages, peut-être en une heure et demie, mais je comprends l'histoire. On marche comme si on marchait dans la rue. Si Sylvain a réalisé de tels progrès, c'est grâce aux méthodes de son orthophoniste, Béatrice Sauvageau. Ça va le rythme. Elle apprend ici aux enfants à maîtriser leurs déplacements. La lecture, c'est un rythme, un mouvement. Maîtriser ce rythme est une des clés de l'apprentissage. Quand vous lisez, vous savez où vous allez, et les lettres ne se bousculent pas. Si elles se bousculent quand vous marchez dans la salle, elles se bousculeront quand vous lirez. Je veux savoir où je vais. Non, s'entendier, Abdel. La dyslexie, c'est un ensemble de difficultés, la dysorthographie aussi. Donc on retrouve des choses communes. Mais pour chacun, il y a une façon d'être dyslexique, il y a une façon d'être dysorthographique qui est effectivement unique. Mais ils ont l'impression qu'ils sont isolés, qu'il n'y a qu'eux qui ont cet horrible handicap. Ils en ont honte beaucoup. Surtout que ce sont des gens très concentrés, qui font beaucoup d'efforts, et on leur dit toujours qu'ils sont inattentifs, alors que c'est pas vrai, c'est parce qu'ils n'arrivent pas. Ces enfants sont fâchés avec la lecture et l'orthographe. La plupart sont très en retard sur leur âge. C'est maintenant que leur avenir se joue. S'ils n'intègrent pas rapidement l'écrit, c'est leur scolarité toute entière qui risque d'être mise en question. Tu formes un très joli queue, Elodie. Dans cet exercice, Béatrice demande aux enfants d'imiter la forme des lettres avec leur corps. A trois, ils doivent former le mot POC. Elodie a bien formé un C, mais il est à l'envers. Voilà, viens ici. Et moi, je te fais le queue que tu as fait, d'accord ? Voilà, regarde. Voilà. Damien, tu vois le C ? Tu peux te pousser un peu, s'il te plaît. Bon, alors maintenant, on voudrait voir le mot POC. P-O-C. Ouais, voilà. Malé. Un enfant ne peut intégrer une lettre extérieure à lui s'il n'a pas intégré dans son schéma corporel la lettre. Or, comme on l'a vu, certains l'ont intégrée, ils la font tout de suite, ils trouvent tout de suite une forme à la lettre. Ils sont capables d'y associer le son de la lettre, le nom de la lettre, par exemple le son que la lettre c'est. Et ils peuvent en plus adapter leur forme à un lecteur. Il y en a d'autres qui n'en sont pas capables. Or, cet exercice nous montre. À quel stade ils en sont, ce n'est pas à peine de leur faire écrire des tas de mots et de les faire lire, s'ils n'ont pas intégré cette lettre dans leur schéma corporel. Et c'est beaucoup plus amusant pour eux de l'intégrer comme ça. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est un A de carnaval, ça ? Elodie va bientôt avoir 7 ans. Sa soeur aînée souffre elle aussi de troubles dyslexiques. Ses parents, sensibilisés à la question, ont donc consulté l'orthophoniste dès l'apparition des premiers signes de retard. Après quelques séances chez Béatrice, Elodie a pu rattraper le niveau moyen de la classe. Pour moi, dyslexique, c'est que je fais un peu mal les choses. Et quel genre de choses ? Bah, écrire, lire, dicter, tout ça. Ça me gênait un peu parce qu'il y avait des camarades, mes copines qui disaient « Oh, tu ne sais rien faire ! Je ne sais même pas faire la dictée ! » Parce qu'une fois, j'ai eu dans les deux, trois. Elodie n'était peut-être pas la première en lecture, mais elle est en tout cas la reine du bricolage. Plus elle avait de mauvaises notes à l'école, et plus sa chambre se remplissait de petits objets en tout genre. « Il y a un pompon que j'ai fait avec de la laine blanchée verte. C'était marqué dans un livre. Et il y a un dessin que j'ai fait pour la mère de mon père, de la mère de ma mère. Le panier, c'est du panier en raffia. C'est avec du fil jaune, rouge, bleu, jaune, encore. Et voilà. » Elle est arrivée avec des dessins, des collages, des tas de choses extraordinaires. Je lui dis « Mais tu vois, c'est pareil pour écrire, pour lire. Pourquoi tu ne fais pas ça ? » Et là, elle a commencé à se dire « Mon Dieu, si je suis capable de faire des merveilles, ça veut dire que l'écriture, c'est pareil. C'est comme du papier, de la colle. Et elle a commencé à avoir du plaisir à écrire, à lire. Et elle a fait des progrès extraordinaires. » « On ne sait jamais si tu... » Le pari de Béatrice Sauvageau permettra à l'enfant comme à l'adulte dyslexique de reprendre confiance en lui en valorisant ses qualités extrascolaires. Des qualités souvent négligées par l'éducation traditionnelle. « Il faut te le faire d'écrire tous les jours. » « D'accord. » « Un dyslexique, c'est quelqu'un de différent des autres dans sa perception du monde, dans son appréhension du langage. Et c'est quelqu'un qui a un talent caché, ça j'en suis persuadée. Mais ce talent dort. Donc il faut stimuler ce talent. Et c'est grâce à la stimulation de ce talent, et surtout à sa conscientisation, que la personne va rééduquer son symptôme. « Surtout des images. » « D'accord. » Première séance chez l'orthophoniste pour Laurence. Cette jeune femme de 30 ans est venue consulter Béatrice pour d'importants troubles de l'écriture. La lecture ne lui pose en revanche aucun problème. Premier test pour tenter d'évaluer l'ampleur des troubles, Béatrice demande à Laurence d'épeuler le mot comptoir. « Comme ça, au feeling. » « Mais vraiment au feeling, hein. » « C-O-M-P... » « P-O-I-R. » « Voilà. » « Là, tu l'as, ta difficulté. » « Hum-hum. » « Donc là, il y a un décalage entre ce que tu entends et ce que tu visualises au niveau de l'écrit. » « Donc il y a un décalage, si tu veux, entre le phonème, le son et le graphème. » « Très clair, quoi. » « C'est pas terrible, hein, pour toi, de voir ça. » « Pourquoi ? » « J'ai l'impression de tomber dans le vide, entre les deux. » « Physiquement, ce qui se passe, on ne le sait pas encore tout à fait. » « Il y a plusieurs théories. » « Mais il semble, en tout cas, que c'est comme si elle se trompait de disquette sur un ordinateur. » « Elle ne prend pas la bonne disquette au bon moment. » « Or, elle a toutes les disquettes disponibles. » « Ce qu'il faut qu'elle réapprenne à faire, c'est utiliser la bonne disquette au bon moment. » « Rattrapée aujourd'hui par sa dyslexie, Laurence a décidé d'entamer une rééducation. » « Jusque-là, elle s'est, elle aussi, débrouillée tant bien que mal sans l'écrit. » « Un système D qui a fonctionné jusqu'à il y a quelques semaines, lorsqu'elle a commencé un stage dans une maison d'édition. » « Quand j'ai vu qu'il fallait rédiger, j'ai eu des moments de panique. » « Effectivement, ce qui m'a blessée, c'est de voir la sidération une énième fois dans le regard de ce monsieur qui m'avait probablement embauchée en pensant que j'allais être capable de lui rendre un travail correct. » « Et quand il a vu la première fois la façon dont j'écrivais, je crois qu'il a eu un moment de sidération absolue. Je l'ai vu s'écrouler. » Laurence s'obstine. Elle veut écrire, même au prix d'efforts considérables. Grâce au correcteur d'orthographe de son ordinateur, elle peut désormais tenter de rédiger quelques lignes. Et lorsqu'elle parvient à écrire, c'est pour parler de dyslexie. « Écrire, c'est à chaque fois la même chose. Je me promène dans mes pensées tranquillement comme sur une plage vaste à perte de vue. Et si quelqu'un vient à marcher à côté de moi, quel plaisir de partager avec lui les mots que j'aime. Il se peut qu'au détour d'une phrase, cette personne me demande d'écrire. Soudainement, brutalement, tout disparaît. Je me penche pour attraper un mot que je vois moitié enfoui sous le sable, sous les petites vagues régulières du bord de l'eau. Je tends la main pour m'en saisir. L'eau se trouble, je ne vois plus rien. Je sens une tension si forte. Je me concentre à l'extrême limite de mes forces. Je le fixe. Il n'y a plus personne ni plus rien. Je m'acharne car j'aperçois encore le mot qui m'échappe. Pourtant, chaque tentative ne fait qu'aggraver les choses. Je me redresse avec dans la main un peu de sable humide qui dégouline. Je suis épuisée. Ce que j'ai attrapé n'a pas de forme. Les amis, ce n'est pas encore cette fois-ci que je vous enverrai une carte postale. Ils ont tous un style très particulier, qui est reconnaissable, qui est dyslexique. Et ce sont des gens qui écrivent des merveilles, parce que les portes de la communication étant fermées en permanence, lorsqu'elles s'ouvrent, c'est un véritable miracle qui se produit. Ils trouvent des mots, ils trouvent des façons de dire qui sont très liés à la sensation et à l'émotion et qui touchent beaucoup le lecteur, qui n'est pas dyslexique. On estime que 8 à 10% des enfants scolarisés souffrent de troubles dyslexiques plus ou moins sévères. Or, il n'existe aujourd'hui en France... Merci. 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 Merci.